Bonjour à tous. Donc Benjamin, je représente Tony, qui ne pouvait pas être présent malheureusement. Donc c'est un texte qu'on a écrit au nom de tout le bureau du CCJA de Saint-Gilles. Donc on nous a souvent dit qu'une année pluvieuse était une année heureuse, mais l'hiver dernier nous a prouvé le contraire. En effet, les rendements en blé se sont ressentis avec une perte au niveau de ceci de quasiment 50%. A l'inverse, ce fut une sécheresse bien présente cet été. Cela a engendré une baisse du rendement des maïs. Certaines exploitations ont dû pallier à cette baisse de fourrage par l'achat extérieur, malgré le peu de trésorerie de certaines, pour pouvoir subvenir aux besoins du troupeau, ce qui leur a fait certainement beaucoup de mal. En revanche, certaines exploitations souhaiteraient créer des réserves d'eau pour combler ce manque en eau l'été. Mais l'administration nous met toujours des bâtons dans les roues. Il serait bien de simplifier les démarches. A l'occasion, cet été, nous avons organisé, lors du Tour de France, l'opération Sac de Blé, avec différentes animations autour de l'agriculture, qui a eu un franc succès. Durant l'hiver, et pour la cohésion entre les jeunes agriculteurs du canton, nous avons fait quelques sorties. Comme par exemple, la Playbox à la Roche-sur-Yon, le bowling lors de notre RAG au mois de décembre, ainsi que le Laser Game et l'Escape Game. Tout cela permet de renforcer les liens entre nous, jeunes agriculteurs du canton. Nous avons aussi réalisé le défi du Milk Challenge, qui est un défi de se filmer sur Facebook en buvant un verre de lait. Tout le CCJA l'a fait, et nous avons reçu 2500 vues sur Facebook. Nous avons comme projet de passer un week-end à l'Île-Dieu, pour maintenir toujours cette cohésion dans notre groupe. Aussi, nous avons créé un groupe tracteur-tondeuse, pour garder une dynamique. Le tracteur-tondeuse, c'est pour notamment la fête de l'agriculture, parce que notre moissonneuse-batteuse, ce n'est pas toujours évident. Donc, on essaye de relancer un autre groupe, tracteur-tondeuse. Pour enflouer notre trésorerie, et passer une bonne soirée tous ensemble, nous avons en projet aussi de réaliser un repas. Donc, une soirée festive, qui permettrait de rassembler les jeunes agriculteurs, mais aussi les anciens, et bien sûr le monde extérieur. Sur le canton, nous avons actuellement un sujet épineux, concernant un port de plaisance qui nous met en alerte. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans le besoin d'approfondir ce sujet, pour maîtriser la situation et trouver un point d'accord. Il ne faut pas que cela vienne entacher nos relations avec la communauté de communes, qui aujourd'hui sont plutôt bonnes. Ce désaccord et cette mésentente ne doivent pas empiéter sur la mise en place d'une cuisine centrale, par exemple. Mais revenons à nos moutons. Nous déplorons la perte de nombreux sites, donc des exploitations agricoles, qui sont économiquement viables. Malgré un nombre d'installations stables sur notre canton, nous observons chez nos jeunes un niveau peu suffisant pour pouvoir gérer demain une entreprise. Car aujourd'hui, on nous demande vraiment beaucoup de compétences pour être au niveau. Un meilleur niveau de formation est primordial pour pouvoir acquérir tout ce qu'il faut pour être un bon chef d'entreprise. Pour conclure, nous observons que de plus en plus d'entreprises accueillent des stagiaires sur le canton, ce qui prouve que les jeunes sont bien présents dans le monde agricole et qu'il y a aussi un potentiel de futurs exploitants pour demain. Nous devons les garder. Le métier n'a pas dit son dernier mot. Merci. 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 Séverine pour le pays des achères Sable Aglo. Et du coup, Michael.